Yamate, un quartier qui se trouve au sud de Yokohama, entretient un lien très fort avec la France et les pays occidentaux. En sortant de la station, on arrive tout de suite à Minato no Mieru Oka Park et on tombe sur un panneau en français qui indique rue Baltard. Autour de ce panneau, il y a des charpentes métalliques. C'est une partie du bâtiment des Halles de Paris qui se tenait jusqu'en 1973 à Paris. Le nom de Baltard a été donné en référence à l'architecte de lui. En montant les escaliers, on arrive sur une espèce de montagne appelée Fulansuyama, le mont France. Pourquoi l'appelle-t-on Fulansuyama ? C'est parce qu'en 1863, le gouvernement français a construit un garnison pour protéger ses citoyens. Et après leur départ, les français ont construit le consulat en 1896. Il fut détruit en 1923 lors du tremblement de terre de Kanto. Il a été reconstruit mais fut à nouveau détruit en 1947 par un incendie. On peut toujours observer la ruine du consulat. Elle est quand même en assez bon état. En arrivant au sommet, on a très belle vue panoramique de port de Yokohama avec le pont Yokohama Bay Bridge. Ce pont a été construit en 1989. En 1989, la rose fit choisie comme emblème de la ville lors du centième anniversaire de la ville et le cent trentième anniversaire de l'ouverture du port. Comme la rose est la fleur nationale de l'Angleterre et que la ville abrite l'ancienne résidence consulaire britannique, il fut décidé d'ouvrir un jardin de rose à cet endroit. À côté du jardin de rose, il y a la maison britannique qui avait été construite en 1937 en tant que la résidence consulaire britannique. Elle fut acheté par la ville de Yokohama en 1969, le rez-de-chaussée est utilisé pour des concerts et le premier étage est fait office de salle de rencontre. La chambre est ouverte au public en livre accès. En face de la maison britannique, il y a une fontaine avec des visages des lions. En parlant de Lyon, Yokohama est jumelé à la ville de Lyon depuis 1959. Nous avons fêté 55e année de l'amitié de ces villes en 2014. Il y avait plein d'événements organisés à travers de la ville et cependant une année complète. Yokohama est également ville jumelle avec San Diego aux Etats-Unis, Mumbai en Inde, Manila aux Philippines, Odessa en Ukraine, Vancouver au Canada, Shanghai en Chine et Constanza en Roumanie. Pas loin de Parc, il y a un cimetière étranger. Il y a environ 4400 étrangers d'une quarantaine de pays différents qui sont enterrés. La visite est autorisée le week-end en faisant un don. Une cabine téléphonique, comme on en voit rarement de nos jours. À Yamate, il y en a une de ce type de l'année 1900. Vous vous demandez comment passer des appels, la réponse est là. Fritz Harrismann, un homme d'affaires suisse d'exportation de soie grèges, a vécu dans cette résidence, construite en 1926 par l'architecte tchèque Antonin Raymond qui est considéré comme le père de la construction moderne. Cette résidence a été démontée une fois pour la construction d'un appartement, mais elle a été reconstruite en 1990. Si vous avez faim ou soif, il y a un café au rez-de-chaussée. Cet immeuble appelé Berry Hall a été construit en 1930 par l'architecte américain J. Urban Morgan. C'était la résidence de la famille de Bertrand Berry, un homme d'affaires britannique. Ils y habitèrent jusqu'avant la seconde guerre mondiale. Ils ont déménagé à Vancouver au Canada après y avoir habité pendant 8 ans. Cet immeuble a été offert à la société de Marie puis à la ville de Yokohama. Il est ouvert au public depuis 2002. Ce bâtiment a beaucoup de pièces ouvertes à la visite. La forme des fenêtres est assez particulière. La grande salle au rez-de-chaussée abrite un grand piano. Il y a parfois des concerts de musique classique qui permettent aux visiteurs de voyager dans le temps. L'architecte Morgan a construit aussi plusieurs bâtiments qui existent encore à Yokohama. Si on continue vers la station de Yamate, on passera devant l'église de Mormon. Quatre missionnaires sont arrivés ici à Yokohama en 1901. Après l'ouverture du port, le prêtre Séraphin Girard de Mission étrangère de Paris est arrivé à Yokohama en 1859. La première cathédrale a été construite à Yamate en 1862, déménagée et reconstruite en 1906. La nouvelle cathédrale a été détruite lors du tremblement de terre de Kanto. Elle fut reconstruite en 1933. La statue de Marie a été offerte par la France. Continuant vers le jardin italien, on tombe sur l'ancienne maison d'un diplomate japonais qui se nommait Sadatuchi Uchida, membre de consulat à New York et ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire en Turquie. Cette maison a été construite à Shibuya en 1910 par l'architecte américain James Gardina. Elle a été déménagée à Yamate en 1997 et, en même temps, elle a été désignée comme un bien culturel important. Par les fenêtres, on peut voir le jardin italien et une très belle vue de Yokohama, notamment la Landmark Tower.